Je m'appelle Rémi Chal, je suis directeur général d'EdTech France, qui est l'association qui fédère plus de 300 entreprises françaises de la filière dite EdTech, c'est-à-dire toutes les entreprises qui mettent une expérience technologique au service d'une expérience d'apprentissage, aussi bien pour les enfants, dans des contextes scolaires, pour les plus grands, à l'université ou dans les grandes écoles, ou bien également pour des adultes dans des contextes de formation professionnelle, formation continue. Parler de EdTech en 2020, ce n'est pas parler du e-learning il y a 20 ans, on a beaucoup progressé depuis, et puis il s'est passé ce que vous savez, c'est-à-dire un confinement qui nous a interdit de nous retrouver là où on apprenait traditionnellement, dans les salles de classe, dans les amphithéâtres, et c'est à ce moment-là que le numérique est venu au service de cette continuité pédagogique, en permettant de garder un lien. Mais pour autant, l'EdTech, ce n'est pas simplement l'enseignement à distance, l'enseignement à distance, ce n'est qu'une modalité pédagogique parmi d'autres, et il ne faudrait pas justement réduire tout ce que les entreprises françaises sont capables de proposer, de produire pour transformer l'expérience pédagogique, à simplement une caméra entre un prof et des élèves. Ça, c'est le niveau zéro de l'EdTech, c'est le niveau zéro du digital learning. Il y a des choses extraordinaires à découvrir, qui permettent, y compris dans des contextes présentiels, d'enrichir, d'augmenter l'expérience vécue aussi bien par le formateur que par les apprenants. Le confinement, la crise sanitaire mondiale, cette pandémie, personne n'y était préparé. Le système éducatif, les grandes écoles, les universités, les entreprises. Les entreprises EdTech elles-mêmes n'étaient pas prêtes à ça. Personne ne pouvait s'y préparer. Et à cette occasion, on s'est rendu compte que le système éducatif et d'enseignement supérieur français n'était pas arrivé à maturité, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc la prise de conscience, elle a été brutale, parce qu'on s'est aperçu que pour entretenir ce lien pédagogique, cette continuité, on n'avait pas les outils nécessaires. Il y a sans doute un retard qui a été pris, parce que d'abord, le marché n'est pas simple en France, notamment avec les acteurs publics. C'est un marché qui est difficile à pénétrer pour les entreprises privées qui sont porteuses d'innovation. Et puis aussi parce qu'en France, on considère que l'apprentissage, ça se fait d'abord en présentiel avec un prof et des élèves. Et on a découvert qu'il y avait d'autres modalités, que parfois des modalités qu'on pouvait adopter sous la contrainte, mais aussi qu'on pouvait adopter parce qu'elles permettaient de transformer une expérience pédagogique. La EdTech, ce n'est pas de la techno. On dit souvent dans EdTech, Ed comes before tech. La EdTech, c'est d'abord de la technologie au service de l'essentiel, c'est-à-dire la pédagogie, la transformation de cette expérience qui n'a pas finalement beaucoup évolué depuis longtemps, mais qui aujourd'hui est confrontée à l'ère du numérique, à de nouveaux enjeux et de nouveaux défis. Moi, je viens du monde de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, je pilote une association qui fédère des entreprises innovantes, qui sont pour certaines d'entre elles au service de l'enseignement supérieur, mais d'autres au service de l'éducation nationale, d'autres au service de la formation professionnelle. Et ce que j'aime par-dessus tout dans mon métier, qui est un métier de connecteur, en réalité, c'est de créer des liens, c'est de créer des ponts entre des gens qui sont différents et qui parfois nourrissent des a priori les uns vis-à-vis des autres. Et quand on crée cette rencontre, quand on fait se rencontrer un enseignant et un entrepreneur, quand on fait se rencontrer le secteur privé et le secteur public, on s'aperçoit qu'il y a des murs qui se volatilisent et qu'on arrive à se retrouver sur des valeurs communes. Et les entrepreneurs EdTech portent les mêmes valeurs que la plupart des éducateurs, des enseignants, des professeurs, c'est-à-dire une passion pour la transmission et la conviction que l'avenir d'un pays, ça se construit d'abord à l'école. Donc faisons se rapprocher les mondes, faisons dialoguer les univers, les écosystèmes, les différents acteurs qui ont tous un intérêt et un but commun, c'est de faire en sorte que notre système éducatif soit aujourd'hui plus efficient, plus inclusif et plus efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada